Le mois d'octobre est le mois du rosaire. C'est pourquoi Ketoglade a choisi de le prier par étapes, semaine après semaine. Dès le lundi 7 octobre, fête du rosaire. Pourquoi le prier ? Nous avons six raisons. Centré sur la vie et les paroles du Christ, c'est le résumé de l'évangile. Il nous invite à rencontrer le visage du Christ et de Marie. Méditatif et contemplatif pour s'imprégner, se conformer aux attitudes du Christ et de Marie. Marie ne vit que dans le Christ et en fonction du Christ. Répétitif, signe de notre amour, il nous aide à mieux assimiler le mystère, à mieux le contempler. Il est tourné vers notre quotidien et notre avenir. Nous unissant à tous nos frères, la chaîne du chapelet nous unit à tous les hommes. Il y a une grande force d'intercession dans cette prière. Jean-Paul II disait, celui qui assimile le mystère du Christ et le rosaire vise précisément à cela, apprend le secret de la paix et en fait un projet de vie. En outre, en vertu de son caractère méditatif dans la tranquille succession des Ave Maria, le rosaire exerce sur celui qui prie une action pacificatrice, qui le dispose à recevoir cette paix véritable, qui est un don spécial du ressuscité, et à en faire l'expérience au fond de son être en vue de la répandre autour de lui. Priez le rosaire, n'est-ce pas rabâché comme les païens ? Non, car la faiblesse humaine a besoin de s'appuyer sur des mots et des gestes pour ne pas s'évanouir dans le vide ou la distraction. Une certaine quantité de prière est utile pour entretenir le souci et l'habitude de prier. Parfois, on ne prie plus par crainte de mal prier. Ne vous laissez pas décourager par les distractions, offrez-les à Dieu. Ce n'est pas à vous de juger de la qualité de votre prière. L'important n'est pas d'abord de bien prier, mais de prier par amour et d'y être fidèle. Merci au Père Guénaël Kéfelek pour son éclairage sur le rosaire. N'oubliez pas, rendez-vous demain pour le premier chapelet !